On est avec Mathieu Cerf, l'entraîneur de la deuxième équipe de la Baroche. Mathieu, vous perdez aujourd'hui 6-5 à Konzo Fingen, c'est deux points perdus, mais on pourrait même dire trois. Oui, c'est clairement trois points perdus vu la physionomie du match, surtout on gagnait 4-2 fin du deuxième. On a trois ou quatre powerplay sur le début du troisième et puis on n'arrive pas à tuer le match. On fait pas mal de poteaux, mais c'est pas une excuse, je crois qu'on doit tuer ce match bien avant et puis faire ces trois points, effectivement. Puis aussi en prolongation, vous touchez encore le poteau, vous étiez dominant, il manque un peu de réalisme et puis un petit peu de confiance. Clairement, je pense que la confiance est claire, il manque un peu plus de harne devant la cage, mais encore une fois, c'est pas une excuse. On doit tenir ce match à 4-2, on doit le tuer bien avant les prolongations. C'est sûr qu'en prolongation, on est largement dominant, on domine dans leur camp, mais encore une fois, on doit tuer ce match avant. Tu as repris l'équipe, vous faites 7 points sur 12 possibles, tu sens quand même un peu du mieux dans le contingent, un peu plus de confiance ? Les gars travaillent fort, ça fait un mois et demi qu'on est ensemble, ça c'est clair que moi je suis vraiment content de l'état d'esprit. On a retrouvé aussi 2-3 joueurs qui commencent à retrouver leur niveau de jeu qu'ils avaient les années précédentes, et puis ça c'est un positif, mais on a repris ça, on savait qu'on partait de loin, donc 7 points c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a encore un match avant la pause, il faut engranger encore des points pour revenir dans la bataille et puis être prêt au mois d'août pour accrocher cette 8e place. Après cette défaite, quel a été tes mois envers les joueurs ? C'est pas toujours évident de trouver les bons mois après une défaite qui est frustrante ? Non, je crois, mais il faut aussi les mettre devant leur réalité, et puis qu'ils sachent qu'on avait le match en main, et puis ça s'apprend aussi. Encore une fois, moi je leur ai dit qu'à 4-2 on ne doit jamais laisser ça, on ne doit jamais laisser ce match partir, on doit mettre le 5-2 surtout en début de 3e période, mais après il y a eu du positif, on revient encore une fois à 30-40 secondes de la fin, et puis ça c'est positif, on a fait la même chose le week-end passé à La Roche, donc le travail est là, l'énergie est là, l'envie est là, mais il faut mettre ça sur 60 minutes. Très bien, on te remercie Mathieu, et puis bonne suite de championnat. Merci à toi Geoffrey, c'est sympa.